Générique Bonjour tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Polygod qui est un jeu d'action FPS dans lequel on va incarner le messager d'un dieu et on va combattre dans une arène divine. Le but est de tuer les autres messagers afin d'obtenir leurs âmes pour améliorer vos armes. Le jeu est actuellement en Early Access donc il y a pas mal de choses qui vont arriver prochainement. Là je vais vous montrer un petit peu où on en est actuellement. Sachez par contre que le jeu est donné gratuitement à tous les joueurs qui ont obtenu certains achievements dans Binding of Isaac. Donc si vous avez un des achievements qui apparaît du côté droit de l'écran, c'est que vous avez le droit à la clé, à une clé gratuite du jeu. Donc peu importe, il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs, il suffit d'en avoir un seul. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes, vous avez juste à aller dans la description, vous avez un lien qui vous mène vers la page du développeur. Il vous montre comment les contacter pour obtenir votre clé gratuite. Alors on est parti ! Alors là nous sommes dans le temple, donc c'est une zone neutre là où on n'a pas crainte. Il y a d'autres messagers je suppose dans le coin, je ne peux pas vraiment leur parler. Et là on va passer au stage qui va être généré, donc procéduralement toujours différent. Hop, voici on est tombé. J'aurais voulu vous montrer un petit peu à quoi il ressemble de haut, mais bon je n'ai pas pu. Alors le stage, vous voyez le jeu a vraiment un look graphique minimaliste, c'est un des points faibles du jeu. Je suis fan du minimalisme, mais il y a toujours, on va dire, une limite. Ah, voilà, là c'est un petit peu, là le développeur exagère un petit peu, j'espère qu'il va améliorer ça. Alors vous avez différents types d'ennemis, donc vous avez les tourelles, les tourelles, vous pouvez les tuer facilement surtout de loin. Vous avez les petites daleks en suppos là, en forme de pilule. On peut les comprimer, ok, hop, voilà. Et donc vous avez la barre de vie qui est en haut, la barre de vie et la barre rouge. Quand vous arrivez à 0, vous êtes mort et vous recommencez de 0. Vous allez avoir tout le temps la même arme, par contre vous allez pouvoir la personnaliser. Donc je vais vous montrer ça, ok. Les ennemis vont avoir différents types d'actions, donc vous allez voir, il y en a qui attaquent rapidement, d'autres qui se déplacent pas, qui se déplacent, qui volent, qui attaquent dans toutes les directions, enfin pas mal de choses. Si jamais vous arrivez à passer outre le look graphique, vous avez quelque chose qui est vraiment génial, que le développeur a vraiment travaillé, ce sont les améliorations. Je n'ai jamais vu un jeu avec autant d'améliorations possibles pour votre arme. On va voir ça dans un instant. Donc bien entendu le jeu a quelques bugs. Une fois je me suis fait avoir... Oh ! On va le tuer. Une fois je me suis fait avoir, parce que vous voyez ici un endroit comme là, le sol n'était pas modélisé, donc je passais au travers, ce qui me faisait que je ne pouvais pas continuer la partie, c'était vraiment dommage. Donc ça c'était un... Je l'ai eu sur une quinzaine... Ma quinzaine, vingtaine de parties, je l'ai eu qu'une fois. Et également je me suis rendu compte que quand on est dans le magasin, vous voyez donc là c'est un magasin, donc vous avez toujours trois choix à chaque endroit. Quand vous êtes dans le magasin, vous ne voyez pas le temps défiler, mais il défile quand même en fait. Quand vous sortez du magasin, tout le temps que vous avez passé dedans, arrivent d'un coup et donc si on vous a attaqué qu'un fois, vous mourez. Donc il faut faire attention de ne pas aller dedans quand il y a des ennemis aux alentours. Alors, vous avez toujours trois choix. Certains sont très bénéfiques, donc vous allez avoir tout le temps un effet négatif qui va s'accompagner, ou certains qui vont être juste moyennement bénéfiques, dans ce cas là il n'y aura pas d'effet négatif. Par contre vous allez pouvoir en avoir autant que vous voulez à la fois. Vous pouvez avoir plusieurs fois le même effet, par exemple si vous avez quelque chose qui augmente les dégâts, vous en prenez un deuxième, ça augmente encore plus les dégâts. Vous pouvez avoir quelque chose qui augmente les dégâts, qui accélère la vitesse de tir, etc. Alors là il nous donne des balles. Les balles vont passer au travers des ennemis. Et elles vont faire des dégâts quand même aux ennemis. Les balles vont exploser après avoir traversé un certain nombre d'ennemis. Ouh c'est pas mal ça. Là ça nous donne plus de points de vie, mais ça nous ralentit. Et là ça détruit une des bénédictions que l'on a eu au hasard et ça nous en donne une autre. Ok, on va prendre ça qui m'a l'air bien. Ok, donc ça m'a utilisé 10 âmes, vous voyez j'en ai plus que deux en haut. Ok, donc par contre il y a vraiment beaucoup de ces altars. Donc vous pouvez attendre... Vous pouvez attendre que, comment dire, d'avoir quelque chose de mieux si vous n'avez rien qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de dépenser, vous voyez, immédiatement votre saut. Donc par contre je me dis, ça va peut-être pas être utile tout de suite. Ah si elle a regardé, hop. Normalement je ne devrais pas toucher les deux. Ouais, je n'ai plus touché les deux. Ok, je reprends les points de vie, j'ai 6 âmes. Il n'y a rien par là. Alors ça ce sont des taupes, je vais vous montrer ce qu'elles font. Quand on les suffisamment proches. Elles explosent, donc attention à ça. Alors ils ne sont pas trop embêtants, je les tue facilement. Ils ont juste un peu de points de vie. Il y a juste quelque chose qui est vraiment plus embêtant que j'ai vu de l'autre côté. Je vais vous le montrer cet ennemi, je le déteste. C'est celui-là. Alors je vais l'attaquer. J'essaie de lui faire du dégâts. Oh je vais peut-être pouvoir le tuer. Ah bah j'ai pu le tuer sans qu'il m'attaque, génial. Parce que sinon j'aurai sûrement perdu des points de vie, j'aurai passé du temps sur lui. Parfois il y en a plein quand il y en a 3 ou 4 d'un coup de dégâts comme ça. Tu vas tout droit alors ? Je suis paru sur le cul petit ! Ok voilà. Pire il s'est passé quoi là ? Ok donc là on est bon, il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Ok. Je vais vérifier. Ouais il n'y a pas d'ennemis, ok. Alors. Là on a quelque chose qui nous donne un boost de vitesse temporaire pendant 5 secondes après avoir tué un ennemi. Ok. Double notre vitesse de tir après avoir tué un ennemi. D'accord donc là ça nous permet d'échanger un de nos bénédictions. On va prendre celui-là, il me coûte combien ? Il me coûte 10, j'en ai 12. Qui va me permettre de doubler ma vitesse de tir. Alors regardez, à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, l'arme est modifiée. Donc vous voyez là j'ai deux blessings. Et donc là j'ai la petite chose devant. Vous voyez le cercle. Et j'ai un espèce de visor ou je ne sais pas trop quoi avec le point rouge. Donc tout ça c'est nouveau. A chaque fois vous allez avoir quelque chose de nouveau. Donc ça c'est cool. Alors regardez. Ok. 3, 2... Génial. Si je peux l'avoir tout le temps comme ça. Alors il y a des choses qui vont vous donner ça en permanence ces effets. Si jamais vous avez des effets qui augmentent de façon permanente votre vitesse de tir, éventuellement vous allez atteindre cette vitesse. Ok, il n'y a rien. On va te tuer. Ok. Il y a quelque chose là, ouais. Pas d'autre ennemi ? C'est quoi ça ? Première fois que je vois ça. Ok. Bon bah on va regarder ce qu'il y a là déjà. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis qui m'aggro. Euh... 25% de chance de mettre feu à l'ennemi. Ah, ça augmente notre vitesse de tir. Génial. Ok. On va prendre celui-là. 10 âmes. On en a 11. Donc là voici la vitesse de tir. Alors j'imagine même pas le double de la vitesse de tir. Ah non. Ok là j'avais déjà le buff. Ok. Ok. Bon ça tire quand même plus vite. Et j'ai pas eu d'effet négatif. Ce qui est cool. Là apparemment ils ont réglé le problème du fait que le temps défile quand on était dans le magasin. Bah vous voyez ça je le savais pas. On va le détruire. C'est pas quelqu'un ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Mais bon il me répond pas. Il me regarde. On va le détruire. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas un ennemi pour booster ma vitesse de tir dans le coin non ? Et bah. C'est nouveau. Ça a été rajouté depuis mes derniers essais. J'espère que ça va pas me tuer parce que je l'ai tué ou que ça va pas me faire pop à un boss ou je sais pas quoi. On y est presque. Ça m'a donné une âme. Ok bon bah ça vaut pas trop le coup. Alors là on a un magasin mais... Alors regardons. Donc ça 25% de chance de mettre le feu. D'accord. Tirez plus vite encore. Ça peut se stack. D'accord. Ça, ça transforme nos balles en mines de proximité. Elle explose après une seconde après avoir été activée par un ennemi. Ça pourrait être pas mal. Ça coûte que 5 âmes. Mais le problème c'est qu'il y a des ennemis volants et les mines de proximité sur les ennemis volants ça va pas trop être ça. Donc je vais plutôt prendre celui qui va accélérer ma vitesse de tir. Là je pense que la vitesse de tir va vraiment payer surtout que j'en ai un autre qui le double derrière. Donc le double du double. Enfin ça double pas hein. Ça augmente. C'est le buff qui double temporairement. Ah vous voyez ça c'est lui que j'aime pas. Par contre avec la vitesse de tir j'ai pu au moins le tuer rapidement. Ah stop. Voilà. Ok on a augmenté. Ok. Donc ça bien entendu c'était la vitesse. Après toutes les améliorations. Voilà. Génial. Oh génial ça lui tue trop vite. Ces gars que je déteste. Oh purée. Oh bah c'est trop bon ça. Oh purée sur le buff j'imagine même pas. Donc vous voyez le développeur a vraiment fait beaucoup d'améliorations. Vous allez en voir d'autres éventuellement. Et c'est juste génial. Ah bah tiens toi voilà. Je vais chercher quelqu'un à tuer. Pour débloquer ça pour le tuer lui. Ok. Et même avec ça ça reste correct. Ok j'ai perdu beaucoup de points de vie. J'espère que j'ai de quoi récupérer. Ok. Ok. Oh oh. Je sais pas s'il m'a eu. J'ai pas vu mes points de vie avant. On a 19 âmes. Ok. Pas de soin. Et on est arrivé à la fin du stage. Ok. Ok donc là on est au buff. Je crois que je peux pas tuer les têtes. Les têtes n'ont pas de points de vie donc je vais devoir tuer. Oh. Il m'a eu. Ok. D'accord. Là j'étais pas trop prêt. Je suis déçu parce que. Oh. J'avais trop une bonne amélioration. Bon. On va refaire un petit début de map. Pour la. A nouveau. On va essayer de se venger. On va pas aller peut-être jusqu'au bout. J'ai encore un petit peu de temps. Mais quand même. C'est un jeu qui est sympa. Il est plaisant à jouer. Il manque quand même un petit peu de ouf. On va dire. Pour être un super jeu. Oula purée la différence de vitesse de tir. Il manque un petit peu de ouf. Dans le look graphique. Et dans. On va dire. Dans. Dans la nervosité du jeu. Je sais pas si tu peux le dire comme ça. Mais sinon. Le développeur a vraiment eu des super idées. Pour les effets. Donc là. On va essayer d'avoir d'autres. Oh purée. Oh purée. On va essayer d'avoir d'autres effets. Alors. Je vais peut-être mourir du coup. Parce que je me suis fait coincer. Le gars il m'a vu. Ah bah tiens. Ok. On va danger. Sur eux. Ok. Les points de vie. Et vraiment. Combiner les différentes. Les différents effets. C'est vraiment juste génial dans le jeu. Vous pouvez avoir vraiment des super combis. Qui sont incroyables. Et qui vont. Qui vous permet d'aller super loin. Alors par contre. Faire gaffe sur le boss. Hop. Je vais tuer de loin. Alors le Dalek. Ah purée. Il m'a touché. Bon. Bon. On a 11 âmes. Je vais peut-être pouvoir voir s'il y a quelque chose pour moi. Pas d'ennemis. Pas d'ennemis. Ok. Là il y a des villes. Oula. Je vais revenir là où j'étais. Voilà. C'est ça. Alors qu'est-ce que toi tu nous offres ? D'accord. Nos balles font des effets périodiquement qui font des dégâts. Des explosions je suppose. Donc une rage. Ouh. Augmente les dégâts par chaque balle. Ok. Bah ça je le veux. On continue. Là il y a déjà un autre. Si jamais j'avais pas ça il m'aurait explosé au nez. J'avais pas l'amélioration des dégâts parce que j'aurais dû mettre 3 balles pour le tuer. Oh toi. Là j'ai pas ce truc qui me fait tirer vite. Je t'ai tué. Ok. On soigne. On a 13 armes. Est-ce qu'il y a rien d'autre ? Il y en a un petit peu. Je vais peut-être pas en avoir 15. Du coup je vais pouvoir voir si j'ai pas une super amélioration. Ok. Alors toi. Contre 4 armes on a des balles pas bénites qui augmentent les dégâts des armes. Par contre ça diminue nos maximum points de vie de 2. Ok. Donc là une réduction pour tous les achats futurs de 20%. Bon on va faire ça qui va diminuer nos vies maximum. J'espère que 2 points de vie c'est pas énorme comparé au total. Ouh là ça one shot les ennemis. Ok. Ok 3 balles pour lui c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais on a des points de vie. Bon ça va c'est pas catastrophique la perte. Mais bon ça va se sentir quand même sur certains gars surtout sur le boss. Donc il faudrait que j'essaie de trouver des choses qui vont augmenter mes points de vie. Regardez hein. Ça continue à personnaliser le look de mon arme. Ok one shot. Alors qu'est-ce que tu nous offres ? Ah. Il y a un ennemi qui vient ? Non ? Ok. Euh ok. Donc la même chose. Plus de dégâts moins de vie. Euh. Wearwind. Donc des balles qui font des tornades. Bah on va essayer pour se marrer. Euh. Oh ok. Est-ce qu'elles font toutes les deux les mêmes dégâts ? Ah ouais mais par contre regardez. Problème là pour passer à un certain endroit. En gros même si une peut passer, elle ne passe pas. Ok. C'est pas terrible le final. Sur les endroits vous voyez comme ça là je vais souffrir du coup. Ok ça fait les mêmes dégâts au final. On va les tuer. Ah je suis pas content de celle-ci. Dès que j'ai la possibilité je vais la virer. Ok. Ok donc là on a 10 âmes. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Bubble bullet. On se déplace plus vite. Puis si on reste sur place on perd des points de vie. Des balles. Ok bah on va prendre des bubble bullet. On va voir ce que ça fait. Regardez. Ok. Il me faudrait maintenant la chose qui fait que les balles passent au travers des choses. La bénédiction qui fait ça comme ça. C'est très bizarre. Maintenant j'ai des bubble bullet avec des tornades bullet. Ok point de vie, point de vie, point de vie. Ok. Ok. On est bon. Il faut vraiment que j'aille en mêler maintenant pour pouvoir être sûr de toucher dans ces endroits. Ah toi. Les balles sont beaucoup plus lentes. Alors éventuellement je pourrais peut-être avoir même la chose qui me permet de faire aller les balles aussi vite que la lumière. Donc là avec ça ça devrait être super. Allez touchez les. Et toi tu as été touché. Voila. Ah bah il a été tué du coup. Le temps que mes balles arrivent. Mes bulles arrivent. Les balles arrivent. Elles sont toujours pas arrivées ? Elles sont rapides au début mais elles sont super lentes après c'est ça ? Plus le temps passe plus elles deviennent lentes je crois. Allez-y, allez-y. Ouais elles sont presque immobiles là-bas. Ok bon bah alors on va en profiter. Alors là réduction sur les choses suivantes. Augmente nos vies mais diminue nos dégâts. Mouais. Ok on va prendre la discount pour les choses suivantes. On est pas obligé d'acheter hein si vous voulez. Là je crois que j'ai pris des dégâts. Génial. Hop on soigne, on soigne. Vous êtes des ennemis là-bas ? Non il n'y en a pas. Il y en a deux là je crois. Il y en a une autre là-bas bien sûr. Ça il l'attaque pas encore. Ok. Ouh ! Je crois que j'ai échappé je suis pas sûr. Ah j'ai déjà perdu des points de vue, je voulais pas perdre de points de vue pour avoir un peu plus de points de vue sur le boss. Voilà. Bon. On soigne. Non ! Il y avait une mine ! La mine elle m'a défauffé. Ok. Ok bah bah voilà. Au moins je vous ai montré deux parties complètes avec vraiment différents types d'amélioration. Il y en a encore vraiment. Il y en a que j'ai pas encore vu. Il y en a que j'ai découvert et qu'on a pas encore eu dans ces deux vidéos. Donc le développeur s'est déchiré sur les améliorations. Donc il a vraiment négligé le côté graphique pour pouvoir nous faire plein de bénédictions. A vous de voir si ça vous convient. Pour être franc le jeu est fun. Il manque juste comme je vous ai dit de punch. Pour être vraiment nerveux. Et pour qu'on puisse vraiment vouloir revenir dans le futur. Par contre on est en early access. Donc il y a la possibilité pour le développeur de faire un petit peu ce qu'il veut. Et de continuer à bien modifier le gameplay. Et à rajouter plein de bonnes petites choses. J'aimerais bien qu'il y ait un petit retour. Vous voyez que quand on atteigne un niveau. On a un retour pour la partie suivante. Là on n'en a pas du tout. On commence complètement de 0. Donc j'aimerais bien avoir un petit système de progression. Voilà. Continu. Plutôt que ce qu'il y a actuellement. Mais bon. Pour le moment en tout cas. Voici ce que le jeu propose. S'il vous intéresse. Regardez la description. Si vous avez les achievements que je vous avais montré. Pour Binding of Isaac. Vous pouvez l'avoir gratuitement pour le tester. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Bye bye. Bye bye.